Musique Nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Saint-Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission Béni, c'est-à-dire Prions ensemble. Un moment d'invocation du Seigneur, un moment d'exhaustion de nos prières faites selon la volonté de Dieu. Parce que la parole déclare que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Or, si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous lui avons demandé, nous savons que nous la possédons, quelle que soit la chose. Donc la prière faite dans la volonté de Dieu est une prière déjà exaucée. Et avant tout propos, je tiens à dire franchement merci au Seigneur pour la vision que le Seigneur a accordée à nos très chers pères spirituels, nos parents spirituels. Je veux parler du révérend Dr. Madufli Karambiri et du Dr. Hortense Karambiri pour leur vision et pour leur engagement dans l'avancement du royaume des cieux et pour l'épanouissement holistique du peuple de Dieu. Et aujourd'hui nous allons prier pour le bon fruit de la nation, pour le bon fruit de la nation. Parce que la parole de Dieu, certainement vous n'allez pas voir ça sur votre écran, la parole de Dieu déclare que « Cieux, résussez-vous » et il continue de dire « Car l'Éternel a agi ». « Cieux, résussez-vous, car l'Éternel a agi ». Et maintenant quand Dieu a agi, qu'est-ce qui va se passer sur la terre ici ? Il dit « Profondeur de la terre, retentissez dans l'égresse ». Il dit « Montagne, éclatez en cris de joie, vous aussi forêt, avec tous ces arbres, faites quoi ? » Il a manifesté sa gloire. Dieu a agi. Donc la joie, la joie de la terre, l'allégresse de la terre, le bon fruit, n'est-ce pas, d'une nation, cela dit de la terre, dépend de la joie qui est dans les cieux. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un avec une joie qui ne vient pas du ciel, cela dit qu'il ne vient pas de Dieu, c'est une joie éphémère. C'est une joie qui n'a pas de fondement solide. C'est pourquoi nous, nous prions parce que nous croyons que Dieu a déjà agi par quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Donc nous sommes exaucés en Christ Jésus. Et c'est pourquoi, parlant donc de la prière pour le bon fruit de la nation, parce qu'il faut définir la nation comme étant l'ensemble des personnes nées ou naturalisées dans un pays et qui vivent dans ce pays sous un même gouvernement. Donc l'ensemble des personnes qui sont nées ou naturalisées dans un pays et qui vivent sous un même gouvernement. Voici donc la définition terre-à-terre de la nation. Donc une nation est gouvernée. Alors maintenant, et c'est ce que la Bible dit, heureuse la nation dont l'éternel est Dieu. Vous pouvez lire ça dans le psaume 33, le verset 12. Heureuse la nation dont l'éternel est Dieu. Ce n'est pas tout. Parce que dans une nation dont l'éternel est Dieu, il ne peut pas manifester le bon fruit sans le choix du peuple de cette nation-là. Donc dans la nation, Dieu choisit, n'est-ce pas, son héritage. Donc tous ceux qui sont, n'est-ce pas, choisis par Dieu, c'est eux qui sont appelés à manifester, n'est-ce pas, le bon fruit de cette nation-là. Parce que le bon fruit, quand nous allons voir à la fin de cette prière, va faire quoi ? Le bon fruit va, n'est-ce pas, amener l'éclatement de la gloire de cette nation qui va amener, n'est-ce pas, la référence d'un continent. La référence d'un continent. Donc c'est pourquoi nous prions car Dieu a agi. Et il continue de manifester son action dans la vie des hommes. Alors, donc, le bon fruit d'une nation est rigide dans, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu. Puisque la joie de la terre est étroitement liée à la joie du ciel, le bon fruit d'une nation est étroitement lié à l'action de Dieu, n'est-ce pas, dans ce pays-là, dans cette nation-là. Alors, c'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons prier. Puisque, comme nous l'avons dit plus haut, que ce sont des personnes qui sont sous un même gouvernement, c'est pour dire qu'une nation qui est bien gouvernée, qui est bien dirigée, est égale à un pays prospère et protégé, parce qu'un gouvernement qui est très bien contrôlé par l'action du ciel va amener, n'est-ce pas, à un pays qui est bien prospère et protégé. Et un pays qui est prospère et protégé est la gloire d'un continent comme l'avons dit plus haut. Et c'est ce que nous appelons le bon fruit. Donc, nous allons prier pour les premiers dirigeants, pour tous ceux qui ont reçu des parcelles d'autorité, de gouvernement dans le pays, dans tous les domaines. Nous allons prier. Quand nous parlons des dirigeants, nous prenons des plus hautes autorités, jusqu'à tous ceux-là qui ont, n'est-ce pas, reçu le pouvoir de diriger, alors une parcelle, n'est-ce pas, des bienfaits de ces pays-là. Voilà. Donc, nous allons d'abord, dans l'Epsom, le Proverbe du Moïse au chapitre 8, nous allons centrer nos prières dans ce passage du Proverbe au chapitre 8. Dans un premier temps, nous allons lire le verset 11 qui dit, « Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prière. » C'est pourquoi, toi et moi, nous allons élever la voix et remercier le Seigneur pour la qualité de sa sagesse qui est au-dessus de toutes les sagesses du monde, de ce monde. La sagesse de Dieu, puisqu'il dit, il vaut mieux. Ma sagesse, elle vaut mieux. La manière de faire les choses de Dieu vaut mieux que les perles. La manière de faire les choses a plus de valeur que tous les objets de prière. Donc, c'est pour dire que la qualité de la sagesse de Dieu est supérieure à toute autre sagesse, n'est-ce pas, c'est la terre ici. C'est pourquoi nous allons élever la voix dans un premier temps et dire merci au Seigneur pour la qualité supérieure de sa sagesse, c'est-à-dire la manière de faire les choses de Dieu et le fait de fuir le mal et de faire, n'est-ce pas, ce que Dieu veut que nous fassions. Remerçons le Seigneur pour la qualité de sa sagesse. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, nous nous inclinons devant toi pour te dire merci pour la qualité de ta sagesse. Nous avons vu que tu as dit que ta sagesse vaut mieux que tous les perles, que tous les biens précieux de ce monde. C'est pour parler, n'est-ce pas, de cette supériorité, n'est-ce pas, de cette sagesse-là parmi les hommes. Et nous avons dit aussi que la terre et tout ce que la terre renferme doit se réjouir. Pourquoi ? Parce que toi tu as agi et tu agis toujours à travers ta sagesse. C'est pourquoi nous avons besoin de cette sagesse-là dans la direction des hommes que tu as choisi établé. Parce que nous avons cette assurance que si, n'est-ce pas, la nation est très bien dirigée, si les hommes d'un pays sont très bien dirigés, alors cela peut amener, n'est-ce pas, une nation à être bien protégée, à être gardée, à être prospère et aussi à vivre, n'est-ce pas, des grâces que tu as données à cette nation-là. C'est pourquoi nous te disons merci pour ta sagesse qui nous dispose, afin que nous puissions, n'est-ce pas, vivre selon elle dans tous les domaines. Papa, nous avons besoin, n'est-ce pas, de la manifestation de cette sagesse dans tous les compartiments, n'est-ce pas, de la gestion de la charge publique de notre nation. Seigneur, des plus hautes autorités jusqu'aux derniers, n'est-ce pas, de ceux-là qui dirigent, nous voulons voir dans toute cette chaîne, n'est-ce pas, la manifestation de ta sagesse que nous venons de dire plus haut que les supérieurs, que toute autre sagesse, n'est-ce pas, connue des hommes ou connue ou manifestée des hommes. Excellence, nous te disons merci parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans la prière. Dans le verset 12, toujours de notre test, des proverbes, il dit, « Moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement et je possède la science et la réflexion. » Nous allons demander au Seigneur des données, je dis bien des données, parce que ceux en qui le Seigneur est, il est en eux avec, n'est-ce pas, sa sagesse. Mais nous allons prier afin que le Seigneur donne le discernement à tous ceux-là à qui il a donné, n'est-ce pas, la parcelle de direction de notre nation au nom de Jésus-Christ. Et les bons la voient, demandons le discernement dans toutes les actions des dirigeants au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur ensemble. Excellent Père des grâces, Dieu de toute éternité, nous venons encore à toi pour te demander des données. Un, et deuxièmement, de manifester. Seigneur, le discernement dans la vie de tout cela à qui tu as donné, Seigneur, une parcelle de commandement, de gouvernement, de direction dans notre nation, parce que notre nation a besoin d'être dirigée. Seigneur, un gouvernement qui est dirigé par toi est égal à une nation bien dirigée. Et c'est pourquoi nous venons à toi pour te demander, n'est-ce pas, de faire grâce du discernement. C'est-à-dire le fait de voir les choses, n'est-ce pas, comme tu les vois. Et de ne pas, Seigneur, entreprendre quelque chose que toi-même, tu n'as pas décidé d'entreprendre. C'est ce que nous te demandons, Père. Et parce que nous avons dit plus haut que nous devons nous réjouir parce que tu as agi. Et c'est parce que nous croyons à ton action que nous te demandons de donner, n'est-ce pas, le discernement ou de manifester le discernement dans la vie de tous les dirigeants de notre béni nation, de notre pays, dans le nom précieux de Christ Jésus. Excellence, nous te bénissons parce que tu nous as écoutés et exaucés. Au nom puissant de Christ Jésus. Dans le même passage, le verset 12, il est parlé aussi, n'est-ce pas, de la réflexion. Le verset 12 d'abord. La réflexion. Nous allons prier aussi afin que le Seigneur arme, n'est-ce pas, tous les dirigeants de sa propre réflexion. La science et la réflexion. Que le Seigneur, que la science et la réflexion soient l'arme favorite, n'est-ce pas, de tous les dirigeants de notre nation au nom de Jésus-Christ. Qu'on ne se lève pas de faire des choses parce que ça nous est passé par la pensée, mais que, n'est-ce pas, la réflexion nous caractérise dans le nom précieux de Christ Jésus. Élevons la voix et demandons cela au Seigneur parce que l'éternel a agi. Prions ensemble. Excellent Père de grâce. Dieu de toute éternité, nous te donnons toute la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, la malheur, le règne et l'action des grâces. Nous avons dit que, Seigneur, la sagesse dont nous avons défini comme étant la chose la plus importante, comme étant, n'est-ce pas, une sagesse supérieure, en qualité, plus que toute sagesse. Et dans cette sagesse, il y a donc la réflexion et la science. Et nous avons demandé afin que, Seigneur, la réflexion, la science, Seigneur, la connaissance appliquée soit le partage de tous les dirigeants. Seigneur, nous te le demandons de tout notre cœur. Nous ne voulons pas faire les choses, pas nous-mêmes, nous voulons faire les choses parce que les choses sont mûrées, les choses sont réfléchies, les choses sont, et Seigneur, étudier, avant d'être appliqué dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous te disons merci parce que tu as donné cette arme, n'est-ce pas, à tous les dirigeants de notre nation, des plus hautes autorités jusqu'au dernier, c'est un qui dirige dans un village qui a armé chacun, n'est-ce pas, de la réflexion dans le précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, célébré, papa, au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Nous comptons la lecture maintenant au verset 13. Toujours dans ce passage-là, la crainte de l'éternet c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je rêve. Nous allons demander au Seigneur de donner à tout, n'est-ce pas, le dirigeant, n'est-ce pas, de haïr ce que Dieu rêve. Qu'est-ce que Dieu rêve ici ? Il parle ici de l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voici ce que Dieu rêve. Donc, nous allons demander au Seigneur de donner à tous les dirigeants d'avoir de la haine contre ces choses-là parce que c'est ce qui peut égarer un homme au nom puissant de Christ Jésus. Prions ensemble le Seigneur ainsi. Oh oui, Seigneur, oui, la science, la sagesse dont tu nous as parlé qui est supérieure en qualité plus que toute autre sagesse nous amène à faire quoi ? À avoir de la haine des choses dont toi-même Dieu tu es. Comme par exemple la voix du mal. parce que nous voyons qu'il y a des choses que nous décidions de faire et nous savons que ça va nous conduire à coup sûr vers le mal parce que le point final où, n'est-ce pas Seigneur, la chute de cette action c'est le mal. Mais nous continuons d'avancer quand même. Donne-nous de haïr cela au Père. Nous te le demandons parce que tu as dit éthère, résistus, éclatés en allégresse parce que le terrain agit. Nous prions pour ton action Seigneur. Donne-nous à tous les dirigeants de haïr le mal et Seigneur de faire quoi ? De poursuivre la voie du bien, la voie de la sagesse, la voie de la réflexion, la voie de la science, la voie Seigneur de cette vie que toi tu demandes que nous menions. Seigneur, donne-nous à Seigneur de haïr, n'est-ce pas Seigneur, l'arrogance, l'arrogance. Seigneur, les paroles, la bouche perverse. Nous ne voulons pas Seigneur que nos paroles puissent, n'est-ce pas, empêcher les gens de s'engager à bâtir mais que nos paroles stimulent, que nos paroles encouragent, que nos paroles soient Seigneur des stimulants, n'est-ce pas, à tout le peuple pour que nous puissions continuer de bâtir cette nation. Excellence, nous te disons merci parce que tu es celui qui écoute la prière de tes enfants et qui exauce la prière de tes enfants. soient bénis et soient célébrés pour l'exorcement sûr dans le précieux nom de Christ Jésus. Amen. Le verset 14 de notre texte s'il vous plaît. Le verset 14, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Nous allons élever la voix et nous allons demander au Seigneur de donner à toute la chaîne de la direction de notre nation de faire appel au conseil de Dieu. Pourquoi ? Parce que le conseil est le succès. Le vrai succès appartient à l'éternel. Et si nous faisons appel à son conseil, nous allons à coup sûr réussir. Élevons la voix et demandons cela à notre Seigneur pour les dirigeants au nom de Dieu que nous fassions appel dans tous les domaines de notre vie, n'est-ce pas, au conseil de Dieu. Prions ensemble. Excellent Père des grâces, Dieu de toute éternité, tu as dit que le conseil t'appartient, le succès, le vrai succès t'appartient. Seigneur, nous prions afin que tu donnes à tous les dirigeants de faire appel Seigneur à ton conseil. Parce que nous ne voulons pas avoir des conseillers qui vont nous conseiller à nous perdre. Oui, nous en avons vu dans la Bible, il y avait des hommes comme les Astofels qui étaient très bien en conseil, mais qui de fois peuvent aussi conseiller pour la perte. Mais nous voulons Seigneur éviter tout cela. C'est vrai qu'il y a Oushahi qui a été un bon conseiller mon père, mais nous voulons faire appel à ton conseil dans la vie de tous les dirigeants parce que nous croyons que le vrai succès vena de toi. Cela veut dire que quelqu'un qui est conseillé par toi peut réussir, n'est-ce pas ? C'est pourquoi il a été appelé pour diriger. Et nous te le demandons de tout notre cœur que cela soit les plus hautes autorités jusqu'au dernier, n'est-ce pas ? De tout cela qu'une parcelle de commandements nous prions parce que nous savons qu'un pays qui est bien dirigé Seigneur, qui est bien gouverné est égal Seigneur au bon fruit. C'est pourquoi nous prions afin que tu donnes à tous ces dirigeants de faire appel à tout moment Seigneur à ton conseil parce que nous croyons que ton conseil Seigneur est le partage de tous tes enfants. Que toute la gloire et la louange te reviennent parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ. Le même verset s'il vous plaît Mettez-moi le verset 14 encore Nous allons voir un aspect là-bas Le conseil et le succès m'appartiennent Je suis l'intelligence La force est à moi Nous allons demander au Seigneur de donner ou de manifester la force et l'intelligence le vrai succès dans la vie de tous les dirigeants Donc écoutez-moi très bien dans la requête Vous qui priez avec nous partout où vous êtes n'est-ce pas dans le monde entier Nous allons demander au sein de donner un, deuxième est de manifester quoi ? L'intelligence la force et le succès dans la vie de tous les dirigeants dans le nom puissant de Christ et les vont l'avoir et prions ainsi ensemble au nom de Jésus Excellent Père de grâce Dieu de toute éternité Dieu de toute grâce prions et nous te demandons Seigneur de donner au Seigneur cette intelligence aux ceux-là qui sont déjà ton héritage prions afin que tu manifestes ton intelligence à travers les vies de sorte que chacun puisse réussir parce que quand nous parlons des dirigeants il y a plusieurs sortes de dirigeants Père prions afin que cela soit ainsi dans la vie de tes enfants que tu sois rempli que nous soyons remplis Seigneur de ta force nous soyons remplis parce que ceux qui sont sains de ta force peuvent courir jusqu'à la montagne de Dieu ça dit jusqu'à ce que Dieu veut que nous fassions et les faire avec succès c'est pourquoi nous te le demandons de notre coeur Papa tu le fais pour la gloire de ton nom que toute la gloire le règne revienne à toi et à toi seul parce que tu es celui qui écoute la prière nous l'avions dit parce que nous devons nous réjouir sur la terre ici parce que le ciel en se réjouissant nous donne la joie ici parce que tu as agi pour nous et Papa nous te disons merci soit béni soit célébré louange honneur réaction des grâces à toi et à toi seul au nom puissant de Christ Jésus Amen nous allons continuer la prière et dans le verset 15 maintenant il dit par moi il dit la sagesse la sagesse parce que nous sommes vous savez que tout mariage est rendu possible par une autorité compétente et toi et moi nous sommes une autorité compétente spirituellement pour marier les dirigeants avec la sagesse divine donc c'est pourquoi la sagesse dit quoi par moi le roi règne et le prince ordonne ce qui est juste nous allons demander au Seigneur de donner et de manifester n'est-ce pas dans la vie de tous les dirigeants alors afin qu'il règne en ordonnant ce qui est juste parce que s'il règne et il ordonne ce qui est injuste nous allons créer de l'injustice qui va enlever le bon fruit du pays il ne faut pas oublier que nous sommes en train de prier pour le bon fruit de la nation il ne faut pas oublier ça donc qu'il règne un deuxième et qu'il est donné n'est-ce pas d'ordonner ce qui est juste qu'il règne en ordonnant ce qui est juste dans tous les domaines dans le nom puissant de Christ Jésus élevons la voix et prions ainsi le Seigneur excellent Père de grâce Dieu de toute éternité savons que tu règnes et la sagesse dit par moi les rois règnent et ils ordonnent ce qui est juste c'est pourquoi nous te demandons de donner premièrement à tous les dirigeants Seigneurs de règner en ordonnant ce qui est juste et deuxièmement nous te demandons de manifester dans la vie de tous les dirigeants ton règne en ordonnant ce qui est juste dans le précieux nom de Christ Jésus nous avons vu plus haut que la terre doit se réjouir parce que toi tu as agi et c'est pourquoi nous prions afin que de cette même manière que tous les dirigeants les roches et il a qu'il 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 a Seigneur nous voyons comment l'injustice peut diviser l'injustice peut retarder la manifestation ou Seigneur les bons fruits d'une nation et c'est pourquoi nous prions afin que Seigneur te donne à tous les dirigeants de régner en ordonnant ce qui est juste et nous te demandons également de donner au sujet de cette nation d'accepter ce qui est juste parce que c'est à ce prix du moins que nous allons manifester les bons fruits dans notre nation Excellence nous te célébrons et te magnifions parce que tu es celui qui écoute la prière de tes enfants et qui les exorce à toi la gloire au nom puissant de Christ Jésus Amen regardez ce que la sagesse demande ici nous voyons le verset suivant le verset 16 il dit par moi gouvernent les chefs les grands tous les juges de la terre nous allons prier et ordonner afin que tous ceux qui ont une parcelle n'est-ce pas de direction ou de gouvernement agissent avec sagesse dans leur domaine qu'ils agissent avec sagesse dans leur domaine tous ceux qui ont une parcelle de gouvernement une parcelle d'autorité qu'ils agissent que le Seigneur les donne d'agir avec sagesse dans leur domaine de gouvernance élevons la voix et prions ainsi le Seigneur au nom de Jésus Christ excellent père de grâce nous venons à toi parce que nous savons que nous n'oublions pas nous prions pour le fruit le bon fruit de la nation et nous prions parce que tu as déjà agi et nous avons dit plus haut qu'un gouvernement bien dirigé est égal à une nation bien dirigée et une nation bien dirigée est égal à un pays prospère et protégé un pays prospère et protégé est appelé bon fruit de la nation c'est pourquoi nous venons à toi pour te demander de donner à tout cela qui dirige Seigneur de faire quoi de diriger avec sagesse dans le domaine de gestion des affaires du pays excellence nous te célébrons et te magnifions parce que tu es celui qui écoute la prière de tes enfants et tu exorces la prière de tes enfants sois béni et sois célébré gloire à toi honneur action les grâces à ton nom sois loué sois béni sois célébré sois exalté sois magnifié sois célébré parce que tu es celui qui écoute la prière de tes enfants et tu exorces la prière de tes enfants parce que nous t'avons demandé selon la volonté parfaite de Dieu reçois toute la gloire au Père reçois la louange reçois l'adoration reçois l'exaltation reçois la célébration parce que tu nous écoutes toujours et tu nous exorces toujours quand nous demandons quelque chose selon ta volonté louange à toi excellence nous te disons merci parce que tu nous as écoutés tu nous as exaucés dans le précieux nom de Christ Jésus Amen 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 nous allons continuer toujours à prier nous lisons maintenant le verset 17 avec votre permission j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent nous allons demander au Seigneur de donner pour de manifester n'est-ce pas cet amour dans le cœur de tout cela qui dirige dans le nom de Jésus parce que la sagesse dit j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent que n'est-ce pas tous les gens soient engagés à chercher ceux qui la sagesse ou à manifester ceux qui la sagesse élèvons la voix et demandons cela ainsi au nom puissant de Christ Jésus prions ensemble excellent père de grâce Dieu de toute éternité Dieu de toute grâce nous venons à toi pour encore te demander de donner ou de manifester Seigneur l'amour de la sagesse ou dans la vie de tout cela qui dirige parce que nous tenons à ce que le bon fruit de notre nation soit visible soit manifeste et c'est pour cela nous te le demandons de tout notre cœur à toi la gloire à toi la louange à toi l'adoration et l'exaltation soit béni soit célébré papa parce que tu nous as écoutés exaucés au nom puissant de Christ Jésus Amen Amen nous allons prier afin que tous les dirigeants déclarent comme Nabucanessa écoutez moi très bien parce que Nabucanessa un jour pendant qu'il dirigeait il pensait qu'il était le tout suffisant mais quand Dieu s'est révélé à lui quand il est revenu maintenant au temps marqué la bulle nous fait savoir moi Nabucanessa j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint que la raison me revint j'ai béni le Dieu très haut j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement celui-là dont la domination est une domination éternelle et dont le règne s'existe des générations en générations nous déclarons que tous nos dirigeants reconnaissent que n'est-ce pas les desseins de notre Dieu s'existe et sa domination s'existe des générations en générations dans le puissant nom de Christ Jésus c'est ainsi que nos dirigeants allons vivre cette réalité dans le nom puissant de Christ Jésus le dernier passage s'il vous plaît le verset 18-19 nous allons souligner puis rendre grâce à Dieu pour terminer avec moi sont la richesse la gloire les biens durables et la justice le verset 19-19 mon fruit est meilleur que l'or que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent donc voici la finalité de tout ce que nous venons de demander nous allons rendre grâce à Dieu pour n'est-ce pas le bon fruit n'est-ce pas de la sage dans la vie de tous les dirigeants de notre pays au nom puissant de Christ Jésus et nous allons l'avoir remerçant le Seigneur ensemble excellent père de grâce quand nous venons de lire il dit mon fruit est préférable que tout c'est pourquoi nous tenons à te dire merci pour le bon fruit Seigneur de la sage dans la vie de tous les dirigeants de notre nation nous voyons le bon fruit dans tous les domaines spirituellement moralement physiquement matériellement financièrement socialement dans la paix dans la joie dans le nom précieux de Christ Jésus papa nous te disons merci parce que tu nous as écoutés tu nous as exaucés nous scellons toutes ces requêtes qui te sont parvenues par le précieux Saint-Désus Christ Amen Amen et Amen demeurez bénis et allez de l'avant certainement le meilleur devant vous nous vous aimons en Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada